Livre troisième, en l'année 1817. Chapitre premier, l'année 1817. 1817 est l'année que Louis XVIII, avec un certain aplomb royal qui ne manquait pas de fierté, qualifiait la 22e de son règne. C'est l'année où M. Bruguère de Sorsem était célèbre. Toutes les boutiques des perruquiers, espérant la poudre et le retour de l'oiseau royal, étaient badigeonnées d'azur et fleurs de lysée. C'était le temps candide où le comte Lynch siégeait tous les dimanches, comme marguillé au banc d'œuvre de Saint-Germain-des-Prés, en habit de père de France, avec son cordon rouge et son long nez, et cette majesté de profil particulière à un homme qui a fait une action d'éclat. L'action d'éclat commise par M. Lynch était ceci. Avoir, étant maire de Bordeaux le 12 mars 1814, donnait la ville un peu trop tôt à M. le duc d'Angoulême. De là s'appérit. En 1817, la mode engloutissait les petits garçons de 4 à 6 ans sous de vastes casquettes en cuir marroquinées à oreillons, assez ressemblantes à des mitres d'esquimaux. L'armée française était vêtue de blanc à l'autrichienne, les régiments s'appelaient légions, au lieu de chiffres, ils portaient les noms des départements. Napoléon était à Saint-Hélène, et comme l'Angleterre lui refusait du drap vert, il faisait retourner ses vieux habits. En 1817, Pellegrini chantait, Mlle Bigotini dansait, Potier régnait, Audrey n'existait pas encore. Mme Sacchi succédait à Fariozo. Il y avait encore des Prussiens en France. M. Delalo était un personnage. La légitimité venait de s'affirmer en coupant le poing, puis la tête à Plénier, à Carbonneau et à Toléran. Le prince de Toléran, Grand-Chambellan, et l'abbé Louis, ministre désigné des Finances, se regardaient en riant du rire de deux augures. Tous deux avaient célébré, le 14 juillet 1790, la messe de la Fédération au Champ de Mars. Toléran l'avait dite comme évêque, Louis l'avait servi comme diacre. En 1817, dans les contres allées de ce même Champ de Mars, on apercevait de gros cylindres de bois, gisant sous la pluie, pourrissant dans l'herbe, peints en bleu avec des traces d'aigles et d'abeilles dédorées. C'était les colonnes qui, deux ans auparavant, avaient soutenu l'estrade de l'empereur au Champ de Mai. Elles étaient noircies ça et là de la brûlure du bivouac des Autrichiens, barraqués près du gros caillou. Deux ou trois de ces colonnes avaient disparu dans les feux de ces bivouacs et avaient chauffé les larges mains des Kaiserlichs. Le Champ de Mai avait eu cela de remarquable qu'il avait été tenu au mois de juin et au Champ de Mars. En cette année 1817, deux choses étaient populaires. Le Voltaire Touquet et la Tabatière à la Charte. L'émotion parisienne la plus récente était le crime de Dautin, qui avait jeté la tête de son frère dans le bassin du marché aux fleurs. On commençait à faire au ministère de la Marine une enquête sur cette fatale frégate de la Méduse qui devait couvrir de honte chomarais et de gloire jéricho. Le colonel Selve allait en Égypte pour y devenir Soliman Pacha. Le Palais des Termes, rue de l'Arpe, servait de boutique à un tonnelier. On voyait encore sur la plateforme de la tour octogone de l'hôtel de Cluny la petite logette en planche qui avait servi d'observatoire à Messier, astronome de la Marine sous Louis XVI. La Duchesse de Duras lisait à trois ou quatre amis, dans son boudoir meublé dix au satin bleu ciel, ourica inédite. On grattait des haines au Louvre, le pont de Sterlitz abdiquait et s'intitulait « Pont du Jardin du Roi », double énigme qui déguisait à la fois le pont de Sterlitz et le jardin des plantes. Louis XVIII, préoccupé tout en annotant du coin de Longues Horaces, des héros qui se font empereurs et des sabotiers qui se font dauphins, avaient deux soucis. L'Académie française donnait pour sujet de prix le bonheur que procure l'étude. M. Bélard était officiellement éloquent. On voyait germer à son ombre ce futur avocat général de Broé, promis au sarcasme de Paul-Louis Courrier. Il y avait un faux château brillant appelé Marchand-J, en attendant qu'il y eut un faux Marchand-J appelé Darlincourt. Claire Dalbe et Malek Adel étaient des chefs-d'œuvre. Mme Cotin était déclarée le premier écrivain de l'époque. L'Institut laissait rayer de sa liste l'académicien Napoléon Bonaparte. Une ordonnance royale érigée Angoulême en école de marine, car le duc d'Angoulême étant grand amiral, il était évident que la ville d'Angoulême avait de droit toutes les qualités d'un port de mer, sans quoi le principe monarchique eût été entamé. On agitait en conseil des ministres la question de savoir si l'on devait tolérer les vignettes représentant des voltiges qui assaisonnaient les affiches de Franconi et qui attroupaient les polissons des rues. M. Père, auteur de l'Agnèse, bonhomme à la face carrée qui avait une verrue sur la joue, dirigeait les petits concerts intimes de la marquise de Sassonnet, rue de la Ville-Lévêque. Toutes les jeunes filles chantaient l'ermite de Saint-Avelle, parole d'Edmond Géraud. Le nain jaune se transformait en miroir, le café Lamblin tenait pour l'empereur contre le café Valois qui tenait pour les Bourbons. On venait de marier à une princesse de Sicile, M. le duc de Berry, déjà regardé du fond de l'ombre par Louvel. Il y avait un an que Mme de Stel était morte. Les gardes du corps sifflaient Mademoiselle Mars. Les grands journaux étaient tout petits. Le format était restreint, mais la liberté était grande. Le constitutionnel était constitutionnel. La Minerve appelait Châteaubriand, Châteaubriand. Ça faisait beaucoup rire les bourgeois aux dépens du grand écrivain. Dans des journaux vendus, des journalistes prostituées insultaient les proscrits de 1815. David n'avait plus de talent, Arnaud n'avait plus d'esprit, Carnot n'avait plus de probité. Sout n'avait gagné aucune bataille, il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie. Personne n'ignore qu'il est assez rare que les lettres adressées par la poste à un exilé lui parviennent, les polices se faisant un religieux devoir de les intercepter. Le fait n'est point nouveau. Des cartes bannies s'en plaignaient. Or, David, ayant dans un journal belge montré quelque humeur de ne pas recevoir les lettres qu'on lui écrivait, ceci paraissait plaisant aux feuilles royalistes qui bafouaient à cette occasion le proscrit. Dire les régicides ou dire les votants, dire les ennemis ou dire les alliés, dire Napoléon ou dire Bonaparte, cela séparait deux hommes plus qu'un abîme. Tous les gens de bon sens convenaient que l'ère des révolutions était à jamais fermée par le roi Louis XVIII, surnommé « L'immortel auteur de la charte ». Au terre-plein du Pont-Neuf, on sculptait le mot « Rodivivus » sur le piédestal qui attendait la statue de Henri IV. M. Piet et Beauchet, rue Thérèse numéro 4, sont conciliabules pour consolider la monarchie. Les chefs de la droite disaient, dans les conjonctures graves, « Il faut écrire à bacot. » M. Canuel, au Mahoni et de Chape de laine, esquissaient, un peu approuvés de monsieur, ce qui devait être plus tard la conspiration du bord de l'eau. L'épingle noire complotait de son côté, de la verderie s'abouchait avec Trogoff, M. Decaze, esprit dans une certaine mesure libérale, dominait. Château-Briand, debout tous les matins devant sa fenêtre du numéro 27 de la rue Saint-Domingue, en pantalon à pied et en pantoufles, ses cheveux gris coiffés d'un madras, les yeux fixés sur un miroir, une trousse complète de chirurgien dentiste ouverte devant lui, se curait les dents qu'il avait charmantes, tout en dictant des variantes de la monarchie selon la charte à M. Pylorge, son secrétaire. La critique faisant autorité préférait la fond à Thalma. M. de Felletz signait A, M. Hoffman signait Z. Charles Nodier écrivait Thérèse Aubert. Le divorce était aboli. Les lycées s'appelaient collège. Les collégiens, ornés au collet d'une fleur de lys d'or, s'y gourmaient à propos du roi de Rome. La contre-police du château dénonçait à son Altesse royale Madame le portrait partout exposé de M. le Duc d'Orléans, lequel avait meilleure mine en uniforme de colonel général des Housards que M. le Duc de Berry en uniforme de colonel général des Dragons. Grave inconvénient. La ville de Paris faisait redorer assez frais le Dôme des Invalides. Les hommes sérieux se demandaient ce que ferait dans telle ou telle occasion M. de Trinquelague. M. Closel de Montal se séparait sur divers points de M. Closel de Coussergue et M. de Salibéry n'était pas content. Le comédien Picard, qui était de l'académie dont le comédien Molière n'avait pu être, faisait jouer les deux Philibert à l'Odéon, sur le fronton duquel l'arrachement des lettres laissait encore lire distinctement « Théâtre de l'impératrice ». On prenait parti pour ou contre Cunier de Montarlot. Fabier était factieux, Bavou était révolutionnaire. Le libraire Pellissier publiait une éduition de Voltaire sous ce titre « Oeuvre de Voltaire de l'Académie française ». « Cela fait venir les acheteurs » disait cet éditeur naïf. L'opinion générale était que M. Charles Loison serait le génie du siècle. « L'envie commençait à le mordre, signe de gloire, et l'on faisait sur lui ce vers, même quand l'Oison vole, on sent qu'il a des pattes. » Le cardinal Fèche, refusant de se démettre, M. Depin, archevêque d'Amasy, administrait le diocèse de Lyon. La querelle de la vallée des Dapes commençait, entre la Suisse et la France, par un mémoire du capitaine Dufour, depuis Général. Saint-Simon, ignoré, échafaudait son rêve sublime. Il y avait à l'Académie des sciences un fourrier célèbre que la postérité a oublié, et dans je ne sais quel grenier, un fourrier obscur dont l'avenir se souviendra. Lord Byron commençait à poindre. Une note d'un poème de mille voix l'annonçait à la France en ces termes un certain Lord Baron. David d'Angers s'essayait à pétrir le marbre, l'abbé Caron parlait avec éloge en petit comité de séminaristes dans le cul-de-sac des feuillantines d'un prêtre inconnu nommé Félicité Robert qui a été plus tard l'amonné. Une chose qui fumait et clapotait sur la Seine avec le bruit d'un chien qui nage allait et venait sous les fenêtres des Tuileries du pont Royal au pont Louis XV. C'était une mécanique bonne à pas grand-chose, une espèce de joujou, une rêverie d'inventeurs songe creux, une utopie, un bateau à vapeur. Les Parisiens regardaient cette inutilité avec indifférence. M. de Vaublanc, réformateur de l'Institut, par coup d'État, ordonnance et fourré, auteur distingué de plusieurs académiciens, après en avoir fait, ne pouvait parvenir à l'être. Le Faubourg Saint-Germain et la pavillon Marsan souhaitaient pour préfet de police M. de Lavaux à cause de sa dévotion. Dupuis, Train et Récamier se prenaient de querelles à l'amphithéâtre de l'école de médecine et se menaçaient du point à propos de la divinité de Jésus-Christ. Cuvier, un œil sur la Genèse et l'autre sur la nature, s'efforçaient de plaire à la réaction bigote en mettant les fossiles d'accord avec les textes et en faisant flatter Moïse par les mastodontes. M. François de Neufchâteau, louable cultivateur de la mémoire de Parmentier, faisait mille efforts pour que Pomme de terre fût prononcée Parmentière et n'y réussissait point. L'abbé Grégoire, ancien évêque, ancien conventionnel, ancien sénateur, était passé dans la polémique royaliste à l'état d'un femme Grégoire. Cette locution que nous venons d'employer, passée à l'état de, était dénoncée comme néologisme par M. Royer Collard. On pouvait distinguer encore à sa blancheur sous la troisième arche du pont d'Iéna la pierre neuve avec laquelle, deux ans auparavant, on avait bouché le trou de mine pratiquée par Blücher pour faire sauter le pont. La justice appelait à sa barre un homme qui, en voyant entrer le comte d'Artois à Notre-Dame, avait dit tout haut « Sapristi, je regrette le temps où je voyais Bonaparte et Talma entrer bras-dessus, bras-dessous au bal sauvage. » Propos sédicieux. Six mois de prison. Des traîtres se montraient déboutonnés. Des hommes qui avaient passé à l'ennemi la veille d'une bataille ne cachèrent rien de la récompense et marchaient impudiquement en plein soleil dans le cynisme des richesses et des dignités. Des déserteurs de lignées et des quatre bras dans le débraillé de leur turpitude payée étaient leur dévouement monarchique tout nu. Oubliant ce qui était écrit en Angleterre sur la muraille intérieure des water-closettes publiques « Please adjust your dress before leaving. » Voilà, pêle-mêle, ce qui surnage confusément de l'année 1817 oublié aujourd'hui. L'histoire néglige presque toutes ses particularités et ne peut faire autrement. L'infini l'envahirait. Pourtant, ces détails qu'on appelle à tort petit, il n'y a ni petits faits dans l'humanité ni petites feuilles dans la végétation sont utiles. C'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles. En cette année 1817, quatre jeunes Parisiens firent une bonne farce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada